Monsieur Thierry Bokoum, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien député, actuellement président du mouvement Agir. Merci d'être notre invité ce matin pour parler actualité. C'est moi qui vous remercie. Alors, Monsieur Bokoum, quel enseignement tirez-vous du placement en isolement du chef de l'État et d'autres autorités du gouvernement qui ont été en contact avec des cas positifs de COVID-19 et surtout le fait que certains parlementaires et ministres soient aujourd'hui atteints de ce virus ? Oui, ce qu'il faut dire très clairement est que ce n'est pas la première fois que de hauts responsables d'un État puissent être touchés par la COVID-19. On a vu ce qui s'est passé en Angleterre avec le premier ministre anglais. On a vu dans d'autres pays, des ministres, des députés ont été touchés. Il y a même eu malheureusement des morts d'hommes, notamment au Mali, etc., au Burkina Faso. Donc, par rapport à ça, bien entendu, ce sont des choses qui pouvaient arriver depuis le début, comme ça pouvait arriver maintenant. Mais l'enseignement qu'on en tire est que le virus est encore là. C'est important de dire aujourd'hui que le virus est encore là parce qu'on n'a pas l'impression que c'est de cette manière-là que les populations l'ont comprise. Parce qu'on considère de plus en plus que les Sénégalais sont dans un relâchement total. On a vu ce qui se passe dans les plages. On voit un peu partout ce qui se passe dans les riniers de rencontres. De plus en plus, les populations sénégalaises ne sont plus dans les dispositions de mettre en avant les mesures barrières. Et c'est ça qui est extrêmement désolente. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous, depuis très longtemps, nous avions tiré la sonnette d'alarme en affirmant d'ailleurs clairement que le gouvernement avait échoué dans le sens où la question n'était pas s'il fallait stopper le virus ou pas. La question, c'était de faire en sorte de concilier la stratégie gouvernementale avec la posture des populations. Donc, depuis le début, il fallait mettre en avant nos réalités socio-culturelles et inciter les populations à appuyer la stratégie gouvernementale. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes en pleine pandémie. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une ascendance en termes de nombre de morts et de contaminations. Mais il y a un relâchement au niveau des populations et c'est ça qui est très dommage. Vous pensez que c'est le départ qui est donc raté ? C'est le départ qui est raté, nous l'avons dit depuis longtemps. Parce que c'était quoi l'enjeu ? Il y a deux niveaux ou en tout cas deux leviers qu'il fallait utiliser. Le premier levier, c'est que l'État puisse mettre tout à sa disposition pour pouvoir lutter contre le virus. Bien entendu, ça demande qu'il y ait non seulement des moyens financiers, mais également que des mesures puissent être prises parce que c'est l'État qui a ses prérogatives. Ensuite, l'autre levier, ce sont les populations parce que c'est une question de communauté. Quand le virus est dans la communauté, il faut une réforme communautaire. Donc, il fallait depuis le début que les populations, à travers les relais sociaux et les cercles d'influence, puissent être atteintes et qu'on puisse les sensibiliser dans le sens de pouvoir encadrer ou en tout cas accompagner la stratégie de l'État. C'est ce qu'ils ont forcé depuis le début et nous l'avons dit, nous avons tiré la sonnette d'alarme. Ça n'a pas été malheureusement le cas. Au début, ils ont pris des décisions en faisant du mimétisme. Ensuite, ils ont tardé à faire en sorte que nos réalités socioculturelles soient prises en charge. Malheureusement, il y a eu énormément de pression à tous points de vue, ce qui fait que les populations qui voient les mesures s'assouplir sous la contrainte, finalement, ne croient même plus à la maladie. Il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui disent que cette maladie n'existe pas. Et c'est ça qui est dommage. Parallèlement à une évolution exponentielle de cette maladie, il y a un relâchement au niveau de la population, ce qui est inquiétant parce qu'il s'agit d'une épidémie. Et tant qu'il y aura du relâchement, il y aura une évolution de cette épidémie. Alors aujourd'hui, croyez-vous à ce pic qui a été annoncé par le ministre de la Santé ou vous attendez-vous toujours au pire vu la situation actuelle ? Mais là, ça aussi, j'en avais parlé. On ne peut pas parler de pic sans stratégie. Qu'est-ce qui a été fait ? Est-ce qu'on a été dans le confinement ? Non. Est-ce qu'on a été dans une stratégie claire ? Non, on n'est ni dans du confinement, ni dans du déconfinement. On a été dans du semi-confinement, semi-déconfinement. Donc, il n'y a pas une stratégie qui permet d'appréhender le taux de pénétration de la maladie. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas parler de pic. Pic, c'est dans un sens où on maîtrise la situation. On sait ce qu'ils sont atteints, ce qu'ils ne sont pas atteints, comme c'est le cas en France avec, disons, ces mesures qui ont été prises de confinement permettant de savoir que dans les maisons, il n'y a plus d'infectés, il n'y a plus de personnes cohabitant avec la COVID-19 parce que la période d'incubation avait complètement dépassé. Et dans les hôpitaux, il y avait une diminution des cas graves. Donc, on savait qu'on était dans un pic. Mais là, très franchement, le virus est dans la communauté, le virus est dans les maisons, le virus est dans les marchés, le virus est un peu partout. Il n'y a pas de stratégie pour pouvoir encadrer tout ça. D'autant plus qu'avec la stigmatisation, beaucoup de Sénégalais de plus en plus cachent leur maladie. Donc, ce qui fait que les taux de décès augmentent. C'est normal parce que les gens viennent tard à l'hôpital. Ils ne veulent pas se faire découvrir et essaient de trouver des moyens traditionnels de pouvoir s'en sortir. Donc, tout ça est parvenu à s'installer parce qu'il y a eu quand même une mauvaise politique et un mauvais encadrement de cette maladie. Ça, nous l'avons dit depuis le début. Alors, Tchernobo, comme le président de la République a décidé ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres de confier la 7 foncières du stade de l'aéroport plutôt Léopold Sénar Senghor à la Caisse des dépôts et consignations. Êtes-vous rassuré par cette mesure en tant que Sénégalais et leader politique? Non, non seulement nous ne sommes pas, je ne suis pas rassuré, mais je suis déçu parce qu'il ne faut pas oublier que depuis le début, quand il y a eu un changement d'aéroport, beaucoup avaient spéculé sur le fait que le terrain de l'aéroport allait être utilisé d'une manière ou d'une autre dans le cadre d'une spéculation foncière. Et il y avait une réponse claire du président de la République qui avait dit que ça ne sera jamais le cas et que ça sera réservé à l'armée, etc. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on revient sur cette situation et que nos craintes se matérialisent de plus en plus. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une capitale où il manque de poumons verts. Nous n'avons pas de poumons verts à Dakar. Vous avez tous vu que le domaine de Technopole est aujourd'hui agressé, donc nous avons besoin d'un poumon vert dans la capitale sénégalaise. Donc, ça aurait pu être une bonne occasion de planter des arbres, de l'aménager, de sorte qu'on puisse avoir véritablement ce poumon vert qu'on a toujours réclamé. Nous en avions beaucoup parlé. Mais aujourd'hui, bien entendu, apparemment, l'idée, c'est d'encore faire du bâti, encore du bâti et toujours du bâti. Et c'est dommage que nous soyons dans une capitale où il n'y a que du bâti. C'est un manque de vision, en tout cas une mauvaise volonté de la part du chef de l'État, de la part du gouvernement, que nous dénonçons fortement. Donc, nous ne sommes pas du tout rassurés. Maintenant, nous verrons quels seront les projets. Mais bien évidemment, tel que ça a été un peu expliqué, on a l'impression qu'on va aller vers du bâti, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est très, très, très dommage parce que tout le monde, en tout cas beaucoup de Sénégalais l'avaient prévu depuis le début et on en est là aujourd'hui. Alors, selon le ministre des Finances, cela va apporter à peu près 60 milliards à l'État du Sénégal, qui va en profiter peut-être pour influer ses caisses. Le jeu n'envoie-t-il pas la chandelle, à votre avis ? Écoutez, nous sommes dans des pronostics ou disons des calculs sur la base de quoi ? Qu'est-ce qui va être installé là-bas ? Quel sera le projet qui va nous rappeler ? On a fait des terrains à vendre aux Sénégalais. Oui, mais des terrains à vendre aux Sénégalais, autant aller prendre la forêt de Mbao et prendre toutes les forêts. Je pense qu'il faut s'arrêter à un moment donné. On ne peut pas tout mettre à Dakar. Il faut penser à désengorger la capitale. Nous vivons dans une macrocéphalie. C'est connu. La capitale est bonne des demandes. Il faut penser à de nouvelles villes. Il faut penser à construire ailleurs. On ne peut pas tout le temps avoir comme projet d'agrandir la capitale davantage. C'est inacceptable. Je pense fondamentalement que sur cette question, on avait l'occasion de créer un autre poumon vert pour Dakar. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je suis désolé de le dire, mais partout où l'État aura décidé d'aménager des terres pour de la construction, je pense que l'idée, ça ne doit pas être de faire du profil, mais de faire du social. Parce que nous avons besoin dans ce pays qu'il y ait des terres mises à la disposition des populations les plus diminues, que des logements sociaux soient construits. On avait annoncé un projet de 100 000 logements. Mais oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut voir par rapport à l'évolution de la population. Nous en avons besoin encore et encore. Dans beaucoup de pays, aller au Mali, il y en a des logements sociaux, il y en a en plus finir. Dans nos pays, malheureusement, quand on parle, ce n'est pas la première fois qu'on parle de logements sociaux. Quand on parle de logements sociaux, en fin de compte, on se retrouve dans une spéculation. Ce sont des terrains qui sont vendus très chers, le plus souvent. Donc, je pense fondamentalement que l'idée ne doit pas être de faire du profit sur le dos des populations. Si on veut aménager des zones pour permettre aux populations d'avoir des maisons, mais il faut le faire ailleurs. Je pense qu'on avait l'occasion encore une fois d'avoir un poumon vert à Dakar. Alors, le problème foncier au Sénégal, selon certains observateurs, est systémique. Vous, Thierno Boukoum, avez-vous des solutions pour ce problème à court et long terme ? Écoutez, le problème foncier, d'abord, il faut une gestion en bon père de famille. C'est ça la première chose. Nous avons un problème de gouvernance dans notre pays. Parce que le plus souvent, on évoque les textes. Et le plus souvent, d'ailleurs, les textes sont respectés, même si dans beaucoup de cas, ce n'est pas le cas. Mais respecter les textes ne veut pas dire qu'on a une bonne stratégie ou qu'on veuille véritablement mettre à la disposition des populations les terres qui leur appartiennent. Parce qu'en réalité, ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de faire en sorte de limiter la spéculation au niveau du foncier. Et de limiter surtout cette voracité qui guide des intérêts personnels au détriment de l'intérêt général. On a l'impression de plus en plus que l'intérêt général est défié un peu partout. Vous vous rendez compte quand dans le littoral, par exemple, que certaines personnes puissent aménager des maisons en plus finir et obstruent le passage à la mer. Mais il y a l'intérêt personnel qui défie l'intérêt général. Mais le plus souvent, quand on leur demande de justifier leur présence, ils ont tous les papiers qu'il faut. Ça veut dire quelque part qu'il y a un problème de bonne gouvernance qui se pose au niveau de la gestion des terres. Et c'est la même chose un peu partout au Sénégal. De plus en plus, on constate que des hectares sont aménagés ou donnés à des spéculateurs au détriment des populations. Et même parfois à des multinationales qui de plus en plus achètent des terres. Moi, je pense que quand on gouverne, il faut quand même penser à la postérité. Il faut penser à tous les Sénégalais qui vont venir après nous. Il faut penser aux générations futures. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a l'impression que chacun travaille et se contente des faits qui se déroulent dans sa génération. Alors qu'il faut avoir une vision beaucoup plus prospective. Et c'est ça qui est extrêmement grave et qui est dommage. Donc nous pensons qu'il s'agit d'abord d'une question de bonne gouvernance. Et cela nécessite qu'il y ait une volonté politique de faire en sorte que le problème du foncier soit réglé. Maintenant, le problème s'est complicité. Ça c'est clair. C'est énormément d'aspects à gérer. Il y a énormément de conflits fonciers dans ce pays. Le président de la République lui-même en avait parlé. Parmi les alertes qu'il reçoit, c'est le foncier qui est au devant. Ça veut dire tout simplement que la situation se dégénère de plus en plus. Je pense qu'il faut de la volonté politique pour mettre un terme à tout ça. Mais surtout, être dans une logique de bonne gouvernance et faire en sorte que les populations puissent disposer de leur terre et qu'on ne privilégie pas une catégorie de population. Alors ce sera la dernière question. Thierry Neboukoum, vous êtes sans doute parent d'élève. Alors, ce premier jour, vous a-t-il rassuré et êtes-vous confiant pour la suite par rapport à la reprise des cours? Écoutez, moi je ferai une analyse plus grande. C'est vrai que j'ai un fils qui fait un examen cette année. Donc je l'ai même amené. J'ai vu quand même que des dispositions ont été prises dans son école. Je profite de l'occasion pour féliciter le personnel de cette école que je ne pourrais pas nommer. Mais qu'en est-il, le plan national? Depuis ce matin, j'entends qu'il y a énormément de difficultés un peu partout, des difficultés qui sont causées par le manque d'eau, par les abris provisoires. Il y a énormément, en tout cas, de choses à revoir. Donc nous espérons que ça va être revu très rapidement et que la rentrée se fera dans des meilleures conditions. Mais comme je l'ai dit tantôt, malheureusement, ça s'est fait dans des conditions où le virus prend une courbe ascendante et inquiétante. Donc c'est dans ces conditions-là qu'on ouvre les écoles. Et je l'ai dit depuis très longtemps, ceux qui sont menacés ne sont pas forcément les élèves et les enseignants. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ouvrant les écoles, on ouvre également les maisons. Et dans les maisons, il y a les personnes âgées. Dans les maisons, il y a des personnes qui souffrent de maladies chroniques. Donc lorsqu'un enfant chope le virus et l'amène à la maison, il y a un risque énorme pour les personnes âgées. Il y a un risque énorme pour les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Donc c'est ça aussi qui est extrêmement grave. C'est pourquoi nous demandons à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'on puisse limiter les dégâts. Parce que si de telles choses arrivent, ça peut être catastrophique pour beaucoup de familles. Merci Kernobokoum d'avoir été l'invité de cette matinale. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie.